Capture d'écran, à 6h50, Dorothée Barba, ça se passe en replay pour votre conseil télé du jour. Oui, Zone Interdite, l'émission présentée par Ophélie Meunier sur M6, proposait hier une enquête sur les ados et le sexe. Je le conseille vraiment à tous les parents, même si cela risque, disons-le, d'en effrayer certains. Il est important de comprendre comment le numérique a bouleversé l'approche de la sexualité des adolescents et adolescentes. Savoir pour mieux en parler avec nos enfants. La journaliste Héloïse Mallet a obtenu de nombreux témoignages éclairants. Son reportage aborde le sujet avec intelligence et pédagogie, sans aucun sensationnalisme ni voyeurisme déplacé. En France, l'âge du premier rapport sexuel n'a pas changé. Depuis une trentaine d'années, il tourne autour de 17 ans. Mais pour bien des ados, aujourd'hui, la découverte de la sexualité passe par le porno. A l'âge de 12 ans, un enfant sur trois a déjà vu des images pornographiques. Et le numérique a aussi une influence sur les relations des ados entre eux. Oui, les histoires d'amour commencent sur Snapchat ou Instagram. Et la drague en ligne passe souvent par l'envoi de photos suggestives ou dénudées que les ados appellent des nudes. La pratique concernait jusqu'ici surtout les lycéens. S'envoyer des photos dénudées est en train de devenir une norme au collège. Les nudes, tout le monde en fait, expliquent les jeunes qui témoignent ici. Ces photos ou vidéos sont souvent réclamées comme preuve d'amour ou marque de confiance dans une relation amoureuse. La pression se fait forte sur celles qui refusent de jouer le jeu et certaines voient ensuite ces images diffusées sans le raccord. C'est ce qu'on appelle le « revenge porn », un phénomène qui a explosé depuis quelques années et dont sont victimes les filles, dans l'immense majorité des cas. Plus inquiétant encore, sur les réseaux sociaux, des centaines de comptes se sont spécialisés dans la diffusion de photos et vidéos à caractère sexuel d'adolescente. Des comptes baptisés « Ficha », c'est le verlan d'affiches car il s'agit d'afficher les jeunes filles en question. Chaque compte affiche les photos et vidéos intimes de centaines d'adolescentes sans leur consentement. Les comptes Ficha sont créés par département, par ville, voire par établissement scolaire. Le plus souvent, ce sont des ados qui envoient les photos de leur ex-copine pour se venger d'elles. Les auteurs de comptes Ficha ne se contentent pas de diffuser les nudes. Ils révèlent aussi les informations personnelles concernant l'identité de leur victime. Le nom, le numéro de téléphone, l'adresse, le nom du collège ou lycée et ses pseudos sur les réseaux sociaux. C'était des comptes qui centralisaient vraiment les salopes de la ville avec les informations personnelles. C'était vraiment vouloir afficher les salopes en masse pour leur faire un procès public à la vue de tous. C'est vraiment une traque pour les humilier, pour les afficher et pour détruire leur vie. La jeune femme qu'on vient d'entendre est une militante dont le combat force l'admiration. Elle s'est lancée avec d'autres dans une guerre sur les réseaux sociaux sous le hashtag « Stop Ficha » pour signaler ses comptes Ficha et pour tenter de les faire fermer un par un. C'est un peu une justicière du web. Et elle rappelle une chose très importante. Attention à ne pas blâmer la victime. Celui qui enfreint la loi, celui qui est condamnable, dont le comportement doit être dénoncé, c'est celui qui diffuse la photo, celui qui la partage, pas celle qui l'a envoyée. Alors bien sûr, ça n'empêche pas de rappeler aux adolescentes d'être prudentes avec les images qu'elles choisissent de partager, de faire attention. L'envoi de photos intimes fait partie de la vie amoureuse à l'ère du numérique, qu'on le veuille ou non. La responsabilité des parents, c'est de rappeler à ceux qui seraient tentés de diffuser de telles photos qu'ils risquent une sanction pénale. Et pour réagir quand son enfant est victime de violences numériques, quelles qu'elles soient, on peut demander de l'aide en appelant le 3018. C'est le numéro de l'association e-enfance, le 3018. Connaître les dangers du numérique pour aider les ados à s'en protéger, c'est une responsabilité parentale. Ados et sexualité, quel danger les guettent ? L'émission Zone interdite diffusée hier soir est à voir en replay sur le site d'M6. Merci Dorothée Barba.